Bonsoir, nous sommes le vendredi 28 Nisan 5776, et l'étude sera l'Israël Israël, où le Ben Zachar, à Rivka, Bad Martin Miriam, et à son mari Yochai Netanel, Ben Clara, le Ben Zachar, Bezrat Hashem, Beka Rov, et nous étudions avec plein d'émotions, Baba Kama Perek Yud, Mishnah Yud, la dernière Mishnah, avec, en fin de cours, un petit siyum de Baba Kama, Bezrat Hashem, et on y va tout de suite, le Ben Zachar, Bezrat Hashem, Bezrat Hashem, Bezrat Hashem, Bezrat Hashem, et on y va tout de suite, the elf tué, qui est cho pensa Bezrat Hashem. et on y va toutir, y va tout ça la juve, en puede partir de l'oeufisiaver Werturi. Ensuite, notre Mishnah parle des matières premières que le propriétaire met dans les mains d'un artisan pour travailler, et que l'artisan donc récupère, et la question est de savoir, est-ce qu'il doit les restituer à son propriétaire, ou est-ce qu'il pourra les garder ? La Mishnah, telle que le Tifat Israël rapporte au nom du prochain Mishpat, du SMA, c'est une Mishnah suggestive, c'est-à-dire les lois qu'on va apprendre, elles étaient vraies à l'époque, mais au fil des générations, ça change. Mais concrètement, on va d'abord apporter le premier cas, histoire de ne pas parler trop théoriquement, mais plus concrètement, mais ce sera la même leçon qui réapparaîtra sous quatre aspects dans toute la Mishnah, et on commence tout de suite. Le coves, c'est celui qui fait la kvissa, celui qui lave le linge, donc le blanchisseur. Le blanchisseur, lorsqu'il lave le linge, lorsqu'il frotte, il récupère des peluches de laine, et alors là, ça peut coûter de l'argent, ça. À l'époque, comme le dit la règle Lavoisier, rien ne se perd, tout se garde. C'est la version un petit peu plus radine de cette théorie. En tout cas, rien ne se perd, tout se garde à l'époque, il récupérait tout, mais on a du mal à comprendre un peu ça à la fin, on est autour du jetable. Tout ce qu'on utilise, on jette, même ce stylo très agréable, qui me suit depuis le début des cours, il va sûrement finir à la poubelle. Mais à l'époque, en tout cas, on récupérait tout, et on recyclait tout. Et donc, lorsqu'on récupérait, par exemple, ces petites peluches, alors on pouvait soit, on apprendra le web, on pouvait, par exemple, les récupérer pour les mettre dans une thé dorée et en faire un coussin. Donc ça se garde. Et le principe qui va générer toutes les lois de la Mishnah va être, si cette matière première est conséquente, a une valeur assez conséquente, alors l'artisan doit la restituer à son propriétaire. Et si elle est négligeable, alors le propriétaire la laisse cadeau à l'artisan, à condition que l'artisan travaille dans son atelier et pas chez le propriétaire. Et en fait, on a fini toute la Mishnah. Dans la Mishnah, on va parler successivement. D'un blanchisseur, ensuite on va parler d'un quart d'heure, après d'un tailleur, après d'un menuisier. Et comme ça, on va voir différents cas de figure, et on aura comme ça fini la Mishnah. Donc, premier cas de figure, on le reprend encore une fois dans les mots, Les peluches que le blanchisseur sort, à force de frotter, donc il récupère des petites peluches, Ares et l'ochello, elles lui appartiennent, il pourra les garder pour lui. Mais chez Asorek Motsi, par contre, les peluches, que le Sorek, le Sorek c'est celui qui garde Motsi, donc qui est celui qui fait sortir, celui qui garde la laine, Ares et l'ochelebala baït, elles appartiennent au propriétaire. La kardée, ça signifie au cas où, si vous ne le savez pas, lorsqu'on a la laine à l'état brut, alors, on commence d'abord par la peigner fortement, ça s'appelle la kardée en fait, on la peigne fortement et on fait sortir comme ça des fibres très fines, et qu'ensuite on récupère et qu'on commence à filer, et puis ensuite on croise, on fait ce qu'on appelle la chesira dans la Torah, d'accord ? Et la chout, chouat, avouï, venous, je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette expression, on fait une chesira d'un fil, on prend, pour renforcer le fil, on prend plusieurs fils, on en fait un fil, puis après on prend plusieurs petits fils, et on les taille comme les fils, par exemple, c'est flagrant sur le tit-tit, qui est en fait coupé, qui est en fait composé de deux fils, qui est chacun composé de deux, on se retrouvait avec, je ne sais plus combien il y avait, 64 ? Ouais, je ne sais plus, 64 fils dans chacun des fils du tit-tit, d'accord ? Enfin, ça c'est pour ceux, donc celui qui garde, celui qui peigne la laine. En réalité, techniquement, c'est bon, ça enregistre la culture, il y en a qui expliquent qu'en fait on peigne aussi l'habit une fois qu'il a été lavé, une deuxième fois l'habit en laine, apparemment pour, je ne sais pas si c'était les méthodes d'époque pour repasser les habits, ou bien si c'était parce que des fois la laine, elle se refaisait, elle était un peu trop reprise comme ça en peluche, elle n'avait plus de forme, donc on l'étendait, on la fixait bien, et puis on la peignait fortement, ça s'appelle aussi cardé apparemment. Enfin voilà, ça c'était pour la première partie de la Mishnah. La différence donc entre le blanchisseur et le cardeur, avec un C, pas un cardeur, mais le cardeur, donc là entre le blanchisseur et le cardeur, c'est que le blanchisseur fait sortir uniquement quelques petites fibres, quelques petites peluches, tandis que le, ça c'est le blanchisseur, oui, tandis que le cardeur lui fait sortir des peluches beaucoup plus conséquentes, donc le propriétaire de la laine a peut-être envie de les garder, donc l'artisan ne pourra pas les garder pour lui-même, sans la vie, sans l'aval du propriétaire. « À qu'est-ce, non-t-elle, chlocha houtin ve'en chélo ? » De quoi parle-t-on ? D'abord, on traduit. « À qu'est-ce, donc on reste encore sur le blanchisseur, qui prend trois fils, donc s'il retire trois fils, ça lui va partir. Il y a termiqué, plus que cela, « a-re-el-u-shel-ba-la-baït » » Donc s'il y avait des fils noirs sur un vêtement blanc, il pourra tous les sortir et les récupérer. De quoi parle-t-on de nouveau ? En réalité, il y avait, ça se passait comme ça, Après, je suppose, c'est mes spéculations, telles que je comprends les choses, c'est assez libre, si vous avez une autre compréhension du sujet, tant mieux pour vous, faites-nous part de vos commentaires. Mais en tout cas, c'est comme ça que j'ai compris la Mishnah. À l'époque, les habits en laine étaient, je suppose, assez fragiles, c'était encore fréquent, même quand on était petit, quand il pleuvait, il fallait faire attention à ne pas, mais certains habits en laine pouvaient encore retracir. Donc je suppose qu'à l'époque, lorsqu'on lavait les habits en laine, ils devaient sortir très fripés et rétrécis, en fait, après lavage. Et donc je suppose que la solution pour pouvoir récupérer sa taille normale était en fait de le tirer. Et donc le covesse, le blanchisseur, l'attachait aux extrémités et il le tendait, il l'étirait. Et comme ça, peut-être même qu'il mette aussi des petits coups dessus, je suppose, comme si j'étais vu dans une autre, je ne sais pas si c'est dans le même contexte. Mais en tout cas, histoire de lui redonner une forme, d'accord, de le réétendre, le retirer comme ça. Et donc, bien sûr, s'il va accrocher le tissu à des extrémités, alors vous imaginez bien que là-bas, il va être complètement déformé. Donc ensuite, il rabotait le vêtement, il coupait ces fils-là, et puis comme ça, il récupérait en fait un beau, on pourrait comparer ça à un beau talit qu'on mettrait le shabbat, d'accord ? Imaginez que c'est des extrémités fripés, on s'est mis à le tirer, donc il est sorti un petit peu déformé sur les bords. Après, on a plani tout ça. Pardon. Et voilà. Et ça veut sortir que le co-baisse, donc, récupérer ensuite des fils. Alors la machine nous dit, jusqu'à trois fils, il pourra les garder. C'est une quantité peu importante, le propriétaire la lui offre. Par contre, pour pouvoir le tirer, il a dû récupérer des chutes beaucoup plus conséquentes, donc plus que trois fils, alors il pourra, il devra les rendre au propriétaire, tout simplement. Autre précision de la Mishnah, c'est que si c'était un vêtement blanc, et qu'en fait, après lavage, je suppose, il s'est retrouvé avec des fils noirs là-bas dans le vêtement, quelques petits fils qui sont noirs apparemment, s'ils ont perdu la couleur ou s'ils ne sais pas qu'est-ce qu'ils faisaient là-bas. Voilà. En tout cas, il s'est mis à les retirer, alors ces fils-là, ils lui appartiennent. Je vous dis tel que c'est rapporté dans le bartender noir, mais je vous promets que je n'ai pas compris la raison. D'accord ? Le bartender noir nous rapporte, parce qu'en réalité, le propriétaire n'a pas envie de laisser ce fil noir. Mais mon problème, il est d'accord, alors enlève-le, et rends-lui. Quel est le problème ? Pourquoi ? Parce que le propriétaire ne le veut pas, alors tu aurais le droit de le garder. J'ai vraiment eu du mal, j'ai cherché, j'ai pas tellement... J'ai rien trouvé dans la caméra, j'ai pas vu que ça parlait de ça. Enfin voilà, ça nous laissera du travail pour le deuxième tour quand on arrivera à Besantachem, selon mon calcul, dans une dizaine d'années, on reprendra Babakama, j'espère que d'ici là, on comprendra un peu plus cette Mishnah. Et voilà, on continue maintenant. Il s'en a fini de parler du blanchisseur et du quart d'heure. On parle maintenant du chayat, le tailleur. Idem, un tailleur qui a récupéré, de nouveau, c'est que mes spéculations, telles que j'ai compris dans les textes, d'accord ? Donc, il avait un vêtement à réparer, retailler, et puis il s'avère qu'il a coupé un fil qui a une longueur conséquente. C'est pas une longueur conséquente, c'est une longueur telle que sera portée dans le Barthénorah, mais en réalité, le Tosotium Tov corrige selon l'agma, qu'il faut le dire plus que ça, c'est la taille d'une aiguille de l'époque. Donc, en réalité, il ne faut pas qu'une seule aiguille, il faut deux aiguilles. Pourquoi ? Il faut de quoi pouvoir, c'est logique, il faut de quoi pouvoir coudre et ensuite pouvoir ramener et replanter de nouveau l'aiguille pour pouvoir faire au moins deux tours ou quelque chose qui est une quantité assez conséquente de fil. Parce que si vous avez la taille exacte de l'aiguille, quand vous allez pouvoir mettre l'aiguille, vous allez plus pouvoir reprendre l'aiguille pour qu'elle rentre dans le vêtement. Donc, moins que la longueur de deux aiguilles, alors on n'a plus rien à faire avec ce fil. Donc, le propriétaire offre gracieusement ce fil à l'artisan, au tailleur. Par contre, si le fil est conséquent, il fait plus que la taille de deux aiguilles, alors le tailleur devra impérativement rendre ce fil à son propriétaire. Il n'a pas le droit de le couper, de le garder pour lui. C'est sur ça que vous avez le Tiferet Israël ici, qui rapporte au nom du SMA, dans le prochain Mishpat, Siman Perret, où là-bas c'est écrit qu'à notre époque, la réalité a bien sûr changé, on n'est plus à ça après, on n'est plus à ça après, on n'est plus à ça. Un autre cas de figure encore. Le tailleur, pour pouvoir refaire un ourlet, réparer un vêtement, il a retiré une chute de tissu d'une taille de trois doigts sur trois doigts. Un carré comme ça, la taille de trois doigts sur trois doigts, un petit carré comme ça, c'est la taille minimale dans toute la Torah pour donner une importance à un tissu, pour dire qu'il a un bout de tissu, pour recevoir la Touma, et encore pour les bdicotes des femmes qui veulent se purifier, dix doigts, dix doigts, alors à nouveau, elles utilisent des chutes de tissu blanc, qui font une taille d'au minimum, chaloche à chaloche, trois doigts sur trois doigts sur trois doigts sur trois doigts sur trois doigts. Alors, le tailleur ne pourra pas garder cette chute de tissu, il devra nécessairement, il devra la rendre au propriétaire. On continue maintenant avec le dernier cas, avec le harash. Le harash, c'est le menuisier. On parle ici du menuisier qui utilise deux sortes d'outils pour réparer et sculpter un ustensile. Et il y a deux sortes d'outils, tels que j'ai traduit, si vous voulez, on a la traduction en yiddish, du Tiferet Israël, mais je pense qu'on a peu d'intérêt à le lire, je suppose que même ceux qui parlent le yiddish ne comprennent pas ce qu'il y a marqué dedans, surtout si c'est moi qui le lis, je ne sais pas comment lire les nombres de P, de Aleph et de Haïm qui apparaissent. Mais concrètement, je me suis dit que, sûrement qu'on parle du Mahat Saad, alors le Mahat Saad, j'imagine que ça doit être une ponceuse qui polie, donc ça fait tomber uniquement quelques petites sciures, une sciure très fine, donc elle n'est pas conséquente, il pourra la garder. Par contre, au vacachille, je suppose que ça doit être le rabot, ou bien une scie, ou une scie circulaire, d'accord ? Où cette fois-ci, ça laisse tomber de la sciure beaucoup plus importante. Alors de nouveau, peut-être que le propriétaire voudra récupérer, et donc ça appartient en bas à la vérité. D'accord ? On a fini les monologues. Ah non, la dernière phrase très importante, très très importante. Toutes les lois que l'on a apprises, que l'on a évoquées, c'est uniquement lorsque l'artisan prend le travail chez lui, à la maison, et travaille chez lui. Par contre, s'il y en a la propriété, dans le domaine du propriétaire de l'objet, pour le travailler, d'accord ? Qu'il s'agisse du blanchisseur, qu'il s'agisse du tailleur, qu'il s'agisse du menuisier, alors dans tous les cas, tout ce qui tombe, ça appartient à la baït, et peut-être même que ce sera la baït qui devra aussi, le propriétaire qui devra lui-même faire le ménage aussi, je suppose. D'accord ? C'est la même notion, c'est-à-dire, il y a ici, c'est ici, donc tu le laisses. Quand c'est chez toi, alors je te demanderai de me remettre dans un petit sachet les quatre petits bouts de sillure, et les deux fils et demi. D'accord ? Conséquent, tu rapportes. Pas conséquent, tu le laisses chez toi. Mais quand tu es chez moi, tu laisses, c'est moi qui vais décider, est-ce que je vais mettre, est-ce que je vais garder ? Voilà pour la Mishnah. On fait à présent le bâtre d'Ora. Mokhin Sha'akovès Motsi. Les peluches que le blanchisseur fait sortir. Mais la ben at-semer, Motsi min at-semer, davar muat aledesh tifa. Celui qui fait blanchir la laine, fait sortir de la laine, donc des petites fibres, des petites peluches, lorsqu'ils le lavent. Are elu shelo, shen abal abait m'akpid. Pourquoi elles lui appartiennent ? Parce qu'en abal abait m'akpid. Parce que le propriétaire n'est pas méticuleux, ne tient pas à les récupérer. Mais il m'akpid, il m'akpid a. Et pire que ça, le partenariat nous précise une al'akha très importante. Même si on a M. Picsou qui donne un travail à un artisan qui lui dit, attention, les petits fils, tu me les rends parce que peut-être que je vais les collectionner pour ensuite les récupérer et en faire au bout de 70 ans un vêtement supplémentaire, malgré tout, il ne pourra pas être makpid parce que c'est une al'heure trop peu conséquente. Comme ça, le partenariat apporte, d'accord ? Maintenant, le quart d'heure. Le quart d'heure, celui qui garde la laine. Celui qui peigne la laine et menapto, c'est celui qui la garde, je pense que c'est le mot admis. D'accord ? Celui qui... Niput, c'est celui qui... Je ne sais pas si vous avez déjà vu, la laine à l'état brut, ou même le lin à l'état brut, c'est la même chose. C'est un fil où pour le moment il n'y a aucune fibre, on ne peut pas prendre ce fil et le travailler. Il faut nécessairement le frapper, l'écraser avec des peignes et tout ça, jusqu'à qu'à l'instant, c'est à dire des petites fibres, et que ça, après, on pourra les récupérer. D'accord ? Donc ce que le quart d'heure, lui, fait sortir, ce sont des quantités conséquentes, et donc l'usage est que le propriétaire tient à les récupérer. Donc on doit les lui rendre. Alors là, maintenant, on passe sur les trois fils, comme ce qu'on a expliqué lorsqu'il attache l'habit, le vêtement. Alors, L'usage est que dans les vêtements en laine, on laisse au bout du tissu trois fils d'une autre espèce. La co-beste not l'âne ou m'achever à bégède ou mi-a-peu. Le bartenderan ne rentre pas dans les détails, il nous précise exactement pourquoi ça se passe comme ça, j'ai spéculé et je vous ai proposé ma compréhension du sujet. En tout cas, le co-beste, lui, ensuite, il utilise ensuite ces trois fils supplémentaires pour ensuite les retirer à sa guise et pouvoir rééquilibrer le vêtement qui est sorti un peu de travers, entendu. Donc il l'utilise pour le réajuster et pour le reformer. Ensuite, le bartenderan nous précise Et si, il s'agit de fils noirs qui sont tissés à l'intérieur d'un abîme blanc, le blanchisseur aura le droit de tous les retirer et donc on comprend de les récupérer. Pourquoi ? Parce qu'avoir des fils noirs sur un vêtement blanc, ça rend le vêtement blanc moche. Le vêtement, il est vraiment très moche. Donc en fait, je vous ai dit, je ne comprends pas tellement pourquoi. Alors enlève-les et rends-les-lui. Peut-être, maintenant je vais penser à une svarra, peut-être que vous allez être d'accord, c'est une bonne idée. Peut-être qu'on parle du fake en fait. Étant donné que ça ne fait pas partie de son travail, c'est-à-dire, mon travail, moi, c'est de laver le linge. Laver le linge, c'est laver le linge. Si ton vêtement, il est moche parce qu'il a des fils noirs, alors qu'il est blanc, ce n'est pas de mon ressort de les retirer. Alors il est possible que tacitement, on ait un accord entre nous, que fais-moi plaisir, puisque je te donne mon vêtement pour le laver, retire aussi, pour l'embellir, l'enjolivé, retire ces fils noirs et garde-les en cadeau. Peut-être que tacitement, c'est admis, que tu les gardes comme ça, puisque tu n'es pas obligé de le faire. Donc tu le fais et tu le rends en service et tu gardes ensuite les fils noirs. Vraiment, bonne zvara, par votre mérite. Je pense que c'est probablement la bonne raison. A chayat shishiyer minachut, kedelitforbo. Ensuite, on est passé dans la suite de la Mishnah, où on a parlé du tailleur, le chayat, qui a laissé des fils, kedelitforbo, daïno shishiyer, donc je suppose, les mots ne sont pas exacts, ça ne me dérange jamais, tel que je comprends en tout cas, le tailleur qui a ensuite, qui a dû couper et récupérer des fils, chez Shiyer, d'ailleurs, mon problème, il n'est que Shiyer, c'est qu'il a laissé dans le vêtement des fils, or ça ne rentre pas tellement dans le contexte, donc j'ai plus l'impression qu'il a coupé ces fils-là. Donc on parle d'un tailleur qui a coupé ces fils, qui a une taille de melo-orech amachat, la longueur d'une aiguille, et donc vous avez ici le tosotiamto, qui précise, à partir de la gmara, au bagmara maskinan, je le lis, vous ne l'avez pas dans le texte, qui m'enlom achat, et qui m'enlom achat, et qui m'enlom achat, d'aïnu-orech, mais le chené machatine, il faut parler, qui a la taille de deux aiguilles. On parle ensuite d'une chute de tissu, qui a une chute de tissu qui a une chute de tissu qui a une chute de tissu qui a une taille de trois doigts, sur trois doigts, il a l'obligation de rendre cette chute à son propriétaire. Ensuite, on passe au dernier cas du menuisier, le khavash, ma'atzad, et la sciure qu'il retire de cette manière est très fine. Par contre, quand c'est cachil, alors cachil c'est cordome, cordome c'est un pieu, concrètement là ici, c'est plutôt, je suppose, j'imagine que ça doit être une scie, ou je ne sais pas comment ça s'appelle, cet outil avec lequel le menuisier fait des trous, je ne sais pas, une scie circulaire, quelque chose comme ça, et donc quand il le fait, il fait sortir de là-bas des scielles, des bouts de la sciure plus épaisse, plus épaisse. Tout ce qu'on a dit, c'était uniquement lorsqu'il travaillait, et la Mishnah nous enseigne ensuite, tout ce qu'on a dit, c'est que s'il travaillait chez lui, dans son atelier, par contre, s'il travaillait chez le Balabait, le partenariat dit, on ne parle pas uniquement d'un employé à la journée, il y a deux sortes d'employés, si déjà, ça fait l'occasion pour l'entrepreneur dans Babamitia, on en parlera, il y a ce qu'on appelle un Sakhir et un Kablan, il y a l'employé qui est payé, qui est loué, c'est-à-dire qui est payé à l'heure, et il y a le Kablan, l'entrepreneur, celui qui reçoit un travail, donc à la tâche, en général, l'employé travaille chez le propriétaire, comme ça, il le contrôle, il ne fait pas ce qu'il veut, il ne se fait pas trop regarder de films pendant qu'il travaille, tandis que celui qui travaille chez lui, à la maison, il fait ce qu'il veut, il peut travailler aux heures qu'il veut, à sa convenance, donc il est payé à la tâche, d'accord ? Donc, le partenariat nous précise, celui qui travaille chez le Balabait, c'est le Sririum, c'est celui qui est employé à l'heure, à la journée, par contre, donc comme on a dit, si il travaille chez le propriétaire, c'est-à-dire que c'est son employé, peu importe, tout ce que tu as précise, même si c'est finalement un entrepreneur, mais qui travaille à la tâche, chez le propriétaire, ça reviendra au même, puisque tu es chez le propriétaire, même la nasoret, la petite seigneur, très très fine, d'accord ? qui va sortir de la perceuse, chez la nasoret, qui est très très fine, malgré tout, elle est chez le Balabait, et elle appartiendra au propriétaire, et salik, maserhet, baba kamar, c'est avec plein d'émotions, qu'on a à Baruch HaShem, fini, notre première maserhet, des 60 masertones du chasse, vous allez me dire, ah, un 60ème, c'est super, c'est super, bravo à tous ceux qui nous ont suivis, ceux qui nous ont pris en cours de route, et bien, on commence, Bézat HaShem, Bama Messia, dès dimanche, et d'ailleurs, on va même la commencer tout de suite, parce qu'il ne pourrait jamais rester sur une fin, de peur qu'on a commencé à faire la vidosh, et à se dire, Baruch HaShem, on a fait une maserhet, non, 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 il y a encore du boulot, donc on commence tout de suite, Shnaïm au chazin métalit, Zé Omer Animesatia, Ve Zé Omer Animesatia, Ve Zé Omer Kul HaSheli, Ve Zé Omer Kul HaSheli, Zé Yishavash en l'obapachot mihiziyah, Ve Zé Yishavash en l'obapachot mihiziyah, Ve Yakhloukou, ne vous inquiétez pas, on va expliquer Bézat HaShem tout ça dimanche, et en votre honneur, on va voir un petit, les Chaïm, ne vous inquiétez pas, moi je ne commence pas la journée, je suis en train de tourner à bientôt une heure du matin, donc je vais aller dormir gaiement, les Chaïm, les Chaïm, les Chaïm, et Bézat HaShem, qu'Hashem nous aide à tous, finir ensemble, le Shas Mishnayot même plusieurs fois, et voilà, Baruch Atar Adonai, Elohenu Melech HaOlam, dans le Préh Yagefen. Je vous souhaite une journée pleine de Hatsalacha, un Shabbat Shalom, Chodesh Tov Um Vorach aussi, et Kul Tu Sela.